Amigos ! Bienvenidos ! Ce serait moche, t'inquiète pas qu'il lâche du cash pour que ça soit beau. Bah ouais, tu vois, parce que ça peut vite avoir une gueule un peu terrible. Eh, vous aurez pas ma... vous aurez pas mon replay TF1, ok ? Ça, je vous le dis tout de suite. On se fait un petit qui veut gagner des millions. Pourquoi ? On sait pas trop. J'ai vu Etoile y jouer hier, ça m'a donné un peu envie. Oh non, mais attendez, mais... Bon, c'est pas grave, le replay sera bloqué. Donne un peu de sous à TF1. Comme ça... Pardon, excusez-moi, j'ai juste un message et je suis à vous. On est en partie, sinon on retire les musiques. Ah mais peut-être y'a un mode copyright. Eh bien sûr que non. Ouais mais sans musique... Tu vois. On entend juste le faux public chuchoter. Mais c'est pas si mal foutu d'ailleurs. En vrai. Je trouve qu'il y a quand même une gestion du public qui chuchote et qui attend. C'est bien foutu quand même. Pour le coup... C'est euh... Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que je te disais au fait que... Du coup, ce qui se passe... Ah non, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Bon, en live, je vous mets de la musique. Le replay, vous aurez rien du tout. Voilà. La faute à TF1. Ah, la faute à TF1. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah oui, parce que c'est vrai que le jeu... En famille, multijoueur local, famille... Je crois que j'avais réussi à gagner, mais j'avais réussi à gagner avec Zav. Qui, du coup, est un peu triché. Il faut se le dire. Alors... Ah oui. Ouah, j'ai un million de neurones ? J'achète football. Putain, en plus, j'ai pas une culture de... J'achète série télé. J'ai pas une culture de fou, en plus. En foot et tout, mais... On prend le choix. Warm-up mode enfant. Ah oui, le personnage. Attends, j'ai dû mettre trop fort, du coup, les sons des gens. On va faire comme ça. Achète tout. Un conseil, achète le DLC. Attends, je crois que j'ai déjà payé 30 balles, ce jeu. On joue avec qui, nous ? Nous, on joue avec Ruben. Ruben. Ah, Margaret. Parce qu'en fait, ils font tous un peu des vannes, un peu de chipos. Pablo ? Pablo, j'aime bien. Pablo. Pablo, j'aime bien. Alors, appuyez sur un bouton. Nous appuyons. 200 euros. 300 euros. 500 euros. Peut-être même... Irez-vous jusqu'aux 1000 euros ? Non, ça m'étonnerait. Vous êtes beaucoup trop cons. Euh... Alors, qui veut gagner des millions ? Donc là, normalement... C'est pas ça. Attends, c'est quoi la musique de qui veut gagner des millions ? Je n'arrive pas à la faire. Wouh ! Et bienvenue ! Ce soir, on joue. En plus attendant, voici une nouvelle partie de... Qui veut gagner des millions ? Wouh ! Oh, c'est fou. On a Pablo ! Pablito ! J'espère que je vais rendre mes petits enfants fiers de leur papy. Ça, c'est bien vrai. Je vais mettre là-haut. C'est donc parti pour... Qui veut gagner des millions ? Wow. Petit flop. Vous connaissez la pyramide des gains et ses 15 échelons à gravir. Bon, vous connaissez tout, en vrai. Merde, je me suis trompé. Vous connaissez, si on arrive au palier 1000 euros, on peut sécuriser et on a 4 jokers. Un peu plus fort, les jokers ? L'avis du public... Ah, mais je peux passer, ça, en fait. Ok. Il est où, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, il y a un petit lifting. Passé. Et c'est parti pour une toute... Ok, on est parti, les amis. Non, mais en vrai, je vous regarde pas, d'accord ? Quel signe... Attends, mais c'est hyper dur, ça, déjà. Ah, ok. C'est vrai que c'est des questions de mort. Au début, c'est des questions de mort, histoire que... Que tu te plantes pas. C'est vrai que je l'avais pas, sinon. Je suis pas très bon au signe astrologique. C'est quoi, le quatrième joker ? T'as appel à un ami ? 50-50 ? Et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot. L'eshbot. On peut dire... Moi, je vous regarde pas, je vous regarde pas. Et le sondage du public, je le ferai sur le chat. Ok. Je vous cache, comme ça vous pouvez jouer, mais je vous cache. L'île est question, je suis en 160p. Le signe astrologique quand est né le 1er octobre, c'était Balance. C'était pas si simple. On vient de sécu 100 balles, là. Passons donc à une toute nouvelle question. Le 14 février, les amoureux, faites-la ! Je l'ai de mon côté. Symbiose ? Et... Sympathie ? Sincérité ? Ou Saint-Valentin ? C'est pas à dire... Parfois, on paye des jeux 30 euros, on se dit, c'est un peu cher quand on voit le travail pour écrire la question derrière. C'est la réponse D ! Honnêtement, on jette pas. Ben non, j'en suis sûr ! Ça c'est... C'est bien Pablo, c'est exactement ça. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Michael. Oui, c'est mon dernier mot. Il est en mode Gollemont ou... Non, les 3-4 questions au début sont hyper simples. Parce qu'il troll. Quelle sera la bonne réponse ? Après c'est hyper dur parfois. Et c'est évidemment... 200 balles, 200 balles, 200 balles le chat ! C'est Boudère qui écrit les questions. Dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs candidats. Ouais, toi une petite punchline plaisir. Ha ha ! Un peu dégozillement, puis... Un blanc. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question... Que fait Pinocchio dans le ventre de la baleine ? Mais je sais plus mec. Il regarde qu'il veut gagner des millions. Il joue avec Charlotte. Il brûle du bois. Il flirte avec Michel. Moi je pense qu'il brûle du bois. Parce qu'il joue avec Charlotte, je comprends pas. La réponse si est la bonne, j'en mettrai ma main au feu ! Il brûle du bois, je vais dire. C'est votre dernier mot ? Mais je me souviens pas de ça. C'est dans le film, Pinocchio ? C'est déjà pas si simple, hein. Heureusement ils mettent des questions troll, hein. Parce qu'ils mettent que des questions sérieuses. Je suis foutu, hein. Si j'avais fait votre choix. Et contre toute attente... Il joue avec Charlotte ? C'est la bonne réponse. C'est pour se faire recracher. Si avec ça, je suis pas la star de la famille en rentrant. Non bah 300 balles là, c'est... Y'a un avant et un après, hein. Passons donc à une toute nouvelle question. Laquelle de Séville n'accueille pas une Fashion Week chaque année ? Écoutez, je suis un grand fan de l'ENA situation, donc je connais le Big Four, si vous voulez. J'ai regardé sa dernière vidéo. Donc j'ai pas trop de problèmes avec ça, à dire que la fausse réponse... Oh non, mais là vous pouviez mettre une question sérieuse ! Je me sentais bien, je pouvais un peu flex, là. Je dirais évidemment la réponse D. Mais attendez, parce qu'il y a combien de questions un peu troll, là ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Dursur Yvette. J'ai perso. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. J'ai pas vu Pinocchio, pourtant cette scène m'a trop marre. Comment tu l'as vu ? J'ai pris cette scène. C'est ça qui est important. C'est une bonne réponse, bravo ! Ouais, quasiment les 1000 balles et toujours pas de joke ! Une bonne réponse de plus ! Quel talent mes aïeux ! Ha 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 ! Fin. Toujours en plaisir. Il est temps de passer à une nouvelle question. Dans quel océan le Titanic a-t-il coulé ? Question d'actualité Jean-Pierre ! Océan arctique, atlantique, indien, pacifique. On va commencer les questions sérieuses, océan atlantique. Eh bien, je vais tenter la réponse B. On est parti. On est parti. Attention les amis. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Trop tôt Jean-Pierre. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse ? Oh, filou ! Eh oui ! 1000 balles ! Bravo ! On est assez que 1000 balles déjà. Ça va mon pote, ça fait plaisir. Maintenant, pour la mifle, il faut aller chercher des sous là. sur le corps humain où se trouve la nuque. Allez, pas simple la question. Au niveau du cou. Putain, déjà les questions pièges. Est-ce que la nuque se trouve sur la jambe, sur le bras, sur la poitrine ou au niveau du cou ? Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Je vais choisir la réponse A. C'est le mode enfant ? Non, non, c'est le mode hardcore. Ce sera mon dernier mot. Seule mode Crane Couchot. Oh, impossible de changer la catégorie. Ah ouais, je veux bien, pardon les modos, je ne fais aucun effort. Combien en sécu ? 2000 ! Oh bah non, pas toujours la même punch, pas toujours la même punch. Quel numéro est inscrit sur le maillot de foot d'Amandine Henry ? La capitaine des bleus. Putain, elle est quoi, les huit ? Le sommet c'était neuf. Elle est dix ? Elle est dix, Amandine Henry ? Mais non, elle est six, elle joue six. Pour moi, Amandine Henry, elle joue six. Je vous regarde pas. Elle joue milieu de terrain, Amandine Henry. Je sais pas qui joue dix. Moi je mettrais six, je crois qu'elle est six. C'est de la merde. Je pense que ça a l'air d'être ça. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? Le sommet bas ELS là, c'était neuf non ? Oui, c'est mon dernier mot. Le gap entre les deux questions. Là, ça va commencer à être dur là, je crois. C'est votre dernier mot ? Gaëtan Thinet le 10 avant. C'est la bonne réponse. Matteo désormais la 10 maintenant. Et c'est la bonne réponse. Bon là ça commence à être, ça peut être technique tu vois. Là ça se complique parce que c'est des questions spécifiques. En vrai. Une nouvelle question va vous être proposée. Dès maintenant. Lequel de ces personnages de fiction est associé aux chutes de Rechenbach en Suisse ? Attends parce que Rechenbach c'est un cycliste aussi. Qui est suisse et qui tombait. Non qui était bon en descente. Attends mais c'est quoi cette question mon frère là ? Lequel de ces personnages de fiction est associé aux chutes du Rechenbach en Suisse ? Je connais que Sherlock Holmes. Je vais mettre un... Alors c'est quoi ? Là je peux changer la question. Ah mais là je suis tôt quand même dans le truc. Les chutes du Rechenbach. Putain. J'essaie de pas vous regarder. En vrai j'ai envie de demander un vote. Je vais demander un sondage dans le chat. Parce qu'il va y avoir un sondage là. Les modos si vous pouvez faire un sondage aussi. A, B, C ou D. Ne votez pas si vous ne connaissez pas d'accord ? Je joue quand même pour 8000 euros là. Ok. Je vais demander. Sondage dans le chat. Sondage dans le chat s'il vous plaît. Alors lequel de ces personnages de fiction est associé aux chutes de Rechenbach ? A, Nick Leby. B, Sherlock Holmes. Mais c'est le plus connu en même temps. Ah vous dites tous B. Ah mais y'a pas de sondage. Ah j'ai peut-être pas de modo en fait. Si si y'a un modo, y'a un modo, y'a un modo. Vous envoyez du quoi vous ? Votez, votez en haut là. 81% Sherlock Holmes. Ah putain je connaissais pas. Sherlock Holmes c'est pas suisse. Bah il est anglais je crois mais je sais pas. J'envoie Sherlock. Vous m'avez dit ça à 75%. Un peu de D aussi inspecteur Morse. Vous semblez être convaincu de votre réponse mais... C'est votre dernier mot ? C'est le dernier mot du chat hein. Vous mourrez pas là-dessus donc... Oh là là quel suspense ! Le chat va hint. Ouiiii ! Bravo ! Dans le second film il tombe dans ses chutes. Putain mais c'est dur attendez. Chutes de Reichen... Non parce que... Reichenbach ? Tu vois c'est un cycliste moi je connais lui. Et qui est suisse en plus, qui est assez fou. Euh... Chutes. Ah et du coup a failli mourir dans les Alpes. Bernoise il y a 125 ans. Ah ouais c'était un faut connaître quand même. C'est euh... Quel rapport entre une enquête britannique et les chutes suisses ? Bah il a du se retrouver là pour x ou y raison. Et euh... Chute euh... Holmes. L'histoire derrière ça c'est quoi ? Sherlock Holmes. Le professeur Moriarty apparaît pour la première fois dans le dernier problème censé se dérouler en 1891. Dans cette nouvelle, Sherlock Holmes tente de porter un coup fatal à l'organisation criminelle qu'il dirige. Et est obligé de fuir sur le continent afin d'échapper à son adversaire. Moriarty le pourtuit et les deux hommes tombent dans les chutes du Reichenbach au cours de leur duel finale. C'est apparemment la fin des deux personnages néanmoins. Holmes revient trois ans plus tard dans La Maison Vide où on apprend qu'il a simulé sa mort pour échapper au complice du génie du mal. Et mènera encore de nombreuses enquêtes jusqu'à son dernier coup d'archer. Nouvelle euh... Diegitequement ? Diegitequement ? Alors Diegitequement, excusez moi j'ai juste besoin de... Désigne tout ce qui est relatif à l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire narrée par un film ou par tout récit. Ok. Lui aussi prévu sa mort afin d'enquêter sur D'Evreux, un américain qui voulait prendre sa place. Il parvient à vaincre D'Evreux et prendre un bateau pour le Nouveau Monde afin d'y connaître une nouvelle carrière criminelle. Ah ouais putain. La série, j'avais maté un peu la série en plus mais... Où les films ? Jus de l'eau il joue dans quoi ? Ah non mais c'est pas Jus de l'eau c'est euh... Bayden Bar non bizarre là mais euh... Comment il s'appelle ? Bénédict euh... Envoyez moi son blase là un peu ? Voilà, Kumberbacht c'est ça. Bénédict Kumberbacht. Pas si simple quand même. Bon en tout cas on a validé. Et ça c'est la série du coup. Film c'est Jus de l'eau et série c'est... ok. Bon alors nouvelle question, mais là ça peut devenir très question. Très difficile. Selon l'astrologie chinoise, le 25 janvier 2020 a marqué le début de l'année du Covid. Tout simplement ça a été assez énorme en fait. C'est marrant ça ! De l'humour ! Pangolin ! MDR ! Alors le cochon de terre, le cheval de bois, le dragon de feu. Putain je suis pas très très à jour astrologie, beaucoup de questions astrologie hein. Marqué l'année du euh... putain l'année euh... pfff... on en sait rien nous. Cheval, ça m'a pas l'air d'être une année cheval. L'année rat, ça me dit un peu un truc. Mais en même temps, année cochon... Putain j'en sais rien hein c'est... parce que tous les ans on le sait et ensuite on le sait plus quoi. Enfin on le suit de loin quand même ce truc hein c'est... L'année rat ça me dit quelque chose mais j'ai la flemme de perdre. On va utiliser tous nos jokers, on va pas les grids. Je vais changer de question. C'était quoi celle là pour... C'était quoi pour vous ? C'est par cycle. Je sais pas en vrai. C'était le rat ? Ah c'était le rat ouais. Mais je savais pas qu'il y avait deux métal et tout ? Faudrait pas qu'il y avait des combos ? Et voici une nouvelle question. Putain mais là déjà on est dans le mal. Deux jokes utilisés si tôt. Qui a écrit le best-seller Haute Fidélité ? On est foutus, on a une culture de chien. Non on est mort, on est mort. Je connais pas un man. Je connais pas un man. C'est hyper dur tout d'un coup hein. Attendez mais là je vais devoir... Qui a écrit le best-seller Haute Fidélité ? Roddy Doyle, Nick Hornby, Peter Mile, Tony Parson. C'est assez marrant. Il y a un Y dans chaque nom, prénom, sauf à Roddy Doyle ou il y en a deux des Y ? Je vais utiliser le 50-50. La prudence est de mise. Si il reste Roddy Doyle, je mettrai Roddy Doyle. Veuillez retirer deux mauvaises réponses. Je vous le dis tout de suite. Il reste Roddy Doyle. Ma théorie des deux Y. Va sûrement fonctionner. Puisque le nom de base était Roddy Doyle, ils se sont dit que tous les autres noms, ça allait être avec un Y. Je valide la réponse A, Roddy Doyle ! Ce sera votre dernier mot ? La théorie du Y. Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. Allez, au revoir ! L'ordinateur a validé votre réponse. Allez, Jean-Pierre ! Oh. C'est triste mais c'est le jeu. Ce n'est pas la bonne réponse à cette question. La théorie des deux Y. Allez, le vieux schnock a encore fait les siennes. Ah ouais, mais attends, c'est tellement dur putain, c'est vrai que... Vous retombez au palier précédent. Nick Hornby. C'est toujours ça de gagné. Vous n'avez pas tout perdu. Vous saviez vous ? Putain, je lis pas assez mais... Ouais, c'est un journaliste, un romancier, il fait tout quoi. Auteur de Haute Fidélité. Ah mais Haute Fidélité, ça a l'air d'être quand même le roman best-seller quoi. Haute Fidélité... Son premier roman emporte un succès immédiat. Son troisième livre et premier roman publié fut adapté en 2000 dans un film avec John Cusack. Dans une comédie musicale de Broadway. Ah ouais, ça a bien marché quoi. Bon bah, Nick Hornby. On découvre. Ah ouais, je fais que mille balles, je fais que mille balles sur la première game. Pfff... Merci Ourseux Solide quand même pour les six mois, c'est... Ça conforte un peu, ça conforte un peu. On est reparti, on est reparti. Mais on joue pas en enfant hein. Bon, on fait une game en normal et si c'est trop difficile, on fera peut-être une game enfant quand même. Mais pour l'instant, pour l'instant, on y va. La petite question foot... Cuisine du monde... Oh, cuisine du monde, je peux envoyer mec. Cuisine du monde, t'es sûr de te faire piéger quoi. Pablo, non j'arrête avec Pablo. Sean. Eng. Nadia. J'envoie Nadia. On est parti avec Nadia. Enlève certaines catégories. Ouais, mais si tu te mets que 2-3 catégories, c'est trop facile aussi. Tu vois, c'est... Non mais on va aller vite au début peut-être, parce que c'est vrai qu'au début les questions c'est quand même un peu chiant. En musique classique, un tempo vif et rapide est appelé. Allez gros. Allez mec. Allez manga. Allez les bleus. En bas, il y avait Caligria peut-être. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Ouais, c'est mon dernier mot, c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Allez mon gars. Allez mec. Putain, l'écriture. Quelle sera la bonne réponse ? On sait pas, on sait pas, on sait pas. Ouais, y'a pas d'accent, on est d'accord. Et voilà, une bonne réponse pour vous. Moi aussi ça marche. Félicitations. C'est quoi ? Bon, on enchaîne les questions du début. En géométrie, quels instruments les écoliers mesurent-ils les angles ? Un cafeteur, un rapporteur, un mouchard ou un cafardeur ? Allez, je vais dire... Allez, petite question B. Vous m'avez semblé hésiter. Allez, rapporteur. Nouvelle question. Laquelle de ces pierres est verte ? L'émeraude, la perle, l'améthyste ou le rubis ? Peut-être que c'est pas si simple, hein. Je dirais émeraude. Parce que perle, c'est blanc. Rubis, c'est genre rouge. L'améthyste, je sais pas trop. Je dirais émeraude. Mais émeraude, c'est une couleur, non ? Parce que du coup, j'ai l'impression, émeraude, que c'est un peu un bleu, un peu suant, là. Dans l'idée. C'est une couleur en tant que telle, quoi. Je suis pas sûr. Ah bah, qui le dis-tu, hein. Ah putain, montre la couleur émeraude. Ouais, tu vois, pour moi, j'avais un peu dans cette vibe. La question est prête. Bonne chance. Ah mais c'est vert émeraude, quand même. Ouais, c'est un... C'est un vert qui peut tirer un peu au bleu, quand même. En fonction. D'où le vert émeraude, en fait, ouais. Bleu. Bleu saphir. Ah oui, c'est rubis qui est rouge, du coup. Rubis bleu. Ah non, rubis, c'est rouge, ouais. Et montre Amethyst, ouais. Amethyst, c'est violet. Ah oui, c'est les trucs à l'intérieur. Ok. Vert émeraude, très proche du bleu turquoise. Ouais, j'avais un peu ce bail-là, là. Depuis cette année, l'impôt sur le revenu est prélevé au puits, à la source, à la mine ou à la racine. Ils sont bons. Ils sont bons, hein. Ils arrivent vraiment, s'amusent, et en même temps, on apprend. À la mine. Ah oui, oui, oui ! Par quel fleuve la ville de Vienne est-elle traversée ? Là, c'est le Rhône. Le Danube, le Rhin, là. Le Veser ! J'ai répondu au premier degré, tu sais, il y a codé. Attends, mais non, Vienne, je suis con. Mais Vienne en France ou Vienne... Il y a un Vienne en France. Oula, il m'a fait un coup de sourcil. Parce que pour moi, il y a un Vienne en France. Pour moi, Vienne, c'est genre pas loin de Nevers, un peu à droite. Donc potentiellement, il peut y avoir un Rhône dans le coin. Mais ça a l'air d'être Vienne en mode Autriche. Mais Autriche, c'est le Danube ! Mais le Danube, c'est... Le Danube, c'est un des plus grands fleuves d'Europe. Mais quand même, il fait tout ça, le Danube ! Le Danube, on le situe où ? J'ai regardé le chat, là. Je vais vous demander... Non, mais c'est terrible. Je vais vous demander un sondage, du coup, parce que j'ai regardé le chat. J'ai regardé le chat. Je vous demande un sondage. Attends, mais c'est où Vienne ? Pendant ce temps, vous pouvez voter dans le chat, petit sondage. Vienne. Ville de Vienne, c'est où ? Non, mais Vienne, France. C'est où Vienne, en fait ? Mes bandes de chiens, j'avais bon. C'est traversé par le Rhône, putain, je suis un... Non, mais vous... En fait, je suis en triche tellement... C'est juste que vous êtes hyper con. C'est genre... Juste... Putain, je suis débile. Excusez-moi, excusez-moi. Je... Non, mais... Mais ça parle pas de Vienne en France, là. Mais c'est... Mais pour moi, c'est Rhône. Je prends la réponse B. Ah non, mais ils disent... Par quel fleuve la ville de Vienne est-elle traversée ? Mais pour moi, la ville de Vienne, Autriche... Ouais, mais là, en même temps, c'est Vienne en Autriche. Mais c'est le Danube. La question est totalement débile, du coup. J'ai trouvé un glitch. C'est pas une ville, PA. Vienne ? Oh, je sais pas. Mais là, bon, on va mettre Danube, mais là... Mais pour moi, le Danube, ça fait ça ? Je fais un mail à TF1. Allez, dites-vous, ils vont bloquer la replay, en plus. Attends, mais le Danube, moi, je voyais ça, genre, en Roumanie, moi. Danube. Il fait quoi, le Danube, un peu, là, qu'on en parle ? Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question de leur meilleure crue. Danube. Ah oui, il fait tout ça, quand même. C'est le Danube, encore, ça ? Putain, le Danube, il en voit ! Mais il y a un autre fleuve plus grand, en Europe, ou dans... Non, c'est lui, le... Ça, qu'il tabasse bien, quand même, hein. Et ensuite, c'est plus lui. Ah, c'est la Volga. La Volga, c'est plus grand que le Danube. Vienne en France et le long du Rhône, mais n'est pas traversée par lui. Ah oui ? Ah oui, parce que, d'accord, mais c'est vrai que c'est tout petit, en fait, Vienne. Mais pourquoi je connaissais Vienne, du coup ? Oui, c'est pas traversée, c'est vrai que c'est côte-côte, quoi. C'est côte-côte, mais comme de l'autre côté, c'est pas Vienne, ici. Si tu mets ça... C'est Sainte-Colombe. Ok, ok, excusez-moi. Alors, quelle chanteuse a réintégré le jury de Danse avec les Stars en 2018 ? Shime. Shime, sans hésiter. Il y a un moment, un peu d'actu média, un peu d'actu à droite à gauche. Directos. Boum. Pff, merci. 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 Merci en effet. J'ai une culture TF1, je suis juste fan. Garde Google ouvert au pire. Non mais c'est parce que... Non mais j'ai cramé un Joker parce que j'ai avoué avoir triché. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. En 91, quel peintre dessine une célèbre affiche publicitaire pour le Moulin Rouge ? Putain, un mec connu. Toulouse Lautrec. Dégasse. Renoir, je le connais mais... Van Gogh, on le connaît aussi mais... Alors là... Ça peut être Renoir ça. Je sais pas, putain je les connais pas. Je connais C&D quoi. Toulouse Lautrec. Quelle idée d'avoir un nom de ville dans son nom. Des gars ? Parce que je pense que c'est l'affiche qu'on connaît quoi, du Moulin Rouge. Mais ensuite, qui lapin ? Putain, je vais devoir envoyer une... En fait le truc c'est... Je vais appeler un ami hein. Je crois que j'appelle un ami. Oh mais je suis tellement bas là hein. En fait y'a un moment, au début faut peut-être un peu all in et essayer de chatter le... J'appelle qui ? J'appelle ami de la famille. Alfred. Non, j'appelle ma tante. Ça c'est le genre de truc que les tantes elles savent. Elle a 8 ans ma tante ou... Vous êtes en direct dans Qui veut gagner des millions ? D'accord. Vous me mettez un peu la pression là mais... Je vais faire de mon mieux. Excusez-moi. C'est... C'est la réponse A. Sans aucune hésitation. Est-ce que c'est euh... Toulouse Lautrec. On va appeler, on va appeler un... Ça c'est bien vu ça. Vous êtes bons vous hein. En terme de contenu vous êtes très bons hein. On va appeler Etoile. On va appeler Etoile. Pas réveillé. Ah putain dommage hein. Un million sous le nez. Non mon pote s'est pas réveillé. On avait la question mais... Allo ? Allo ? Elle était à deux doigts de lire son numéro. Bon. Jean-Pierre je peux appeler un deuxième avis ? J'en ai que deux de toute manière. On retente. Ah il arrive, vous le savez. Allo ? Allo, Xavier ? Ouais. Ouais excuse-moi de te déranger là. Je suis avec Camille Comballe. C'est le retour de qui veut gagner des millions mon frère. J'ai une question pour 8000 euros. Et je me suis dit que j'allais t'appeler. Mais je sais pas si c'est ta spécialité. Est-ce que t'es prêt à entendre la question ? Euh... Oui. Gzari. En 1891. Quel peintre dessine une célèbre affiche publicitaire pour le Moulin Rouge ? A. Toulouse-Lautrec. B. Dégasse. C. Renoir. D. Van Gogh. Et en 80... En 1891. L'affiche publicitaire pour le Moulin Rouge qu'on connaît tous. Je crois que c'est Toulouse-Lautrec, mais... Répète, répète, répète les 4. Toulouse-Lautrec, ça c'est la A. Dégasse. Renoir. Van Gogh. Je dirais... Lautrec. Je dirais Lautrec à 80%. Je suis pas sûr à 100%. Je t'aime, je t'aime. Merci. Je te dis, si jamais c'est bon, tu prends 10% comme on avait négocié. Un très vite. Bisous. Il l'a dit, le Xav il a une culture, il est capable de tout le Xav. Le Xav... Si le Xav l'a dit, ça doit être du Toulouse-Lautrec. On le découvre nous Toulouse-Lautrec. Surtout que Xavier va quand même prendre 10% de tous les gains. Et voilà. Quelle culture. Quel génie. Quel génie. C'est fou. D'être aussi cultivé, aussi intelligent et pourtant autant nul à chier sur Nico Jungle, c'est quand même quelque chose. Ça c'est... C'est là où... Oh t'es là ! Oh mon Xav ! Comment ça va ? Oh l'ami ! Oh l'ami ! Alors... Je prends combien ? 400 ? Mec, pour l'instant tu prends 400 balles. C'est quand même assez beau. Alors quel vin blanc peut être moelleux ou demi sec ? Moelleux, demi sec, le Bourgogne à ligoté, le Chablis... Demi sec, demi sec... Demi sec c'est le wrestling pour moi. Demi sec... Attends mais tu le prends moelleux. Le demi sec me perturbe. Tu peux le prendre sec ? Mais demi sec ? Demi sec ça me fait penser du coup à des délires un peu... Appel Gigi. Non, Gigi... Quel vin blanc peut être moelleux ou demi sec ? Pourquoi on dit demi sec ? Parce que wrestling c'est quoi ? Wrestling c'est les vins hyper sucrés, c'est comme le Gewertz et tout. Non je sais pas si c'est Alsacien le wrestling. Chablis... Bourgogne à ligoté c'est trop bon, putain je kiffe. Le Bourgogne à ligoté justement il est un peu rond, un peu beurré généralement. Je le sens pas moelleux, je le sens pas demi sec. Le coteau du laillon je le connais pas. Le Chablis... Je connais pas le coteau du laillon... Putain en fait j'ai envie de prendre un 50-50 et me retrouver avec le Bourgogne à ligoté. C'est ce que je vais faire, je crame tous mes jokes moi. Je crame tous, tous les jokes. Veuillez retirer deux mauvaises réponses. Allez, on garde le Bourgogne à ligoté. On le garde. Oh oui magnifique. Ça peut pas être le Bourgogne à ligoté donc je mets l'autre. Ouais j'envoie ça, j'envoie ça. Je pense que c'est un de mes vins blancs préféré le Bourgogne à ligoté. Coteau du laillon j'envoie. On dit pas laillon. C'est mon dernier mot. On dit quoi lion ? Coteau du laillon ? C'est quoi ? Vous prenez un minimum de risques. Ça continue. Léon, ah on dit du Léon, ok. Ah oui pas la, Léon dit. C'est une bonne réponse, bravo. Oh c'est beau, c'est beau. Mais demi sec du coup ça dit quoi ? Coteau, mais j'ai jamais bu ça hein. Attends parce que je commence à avoir bu pas mal de trucs quoi. Vins moelleux du Val de Loire. Et l'autre là, Toulouse-Lautrec ? Il nous envoyait quoi le... Henri de Toulouse-Lautrec ? Putain, ça vivait pas longtemps l'époque. Hommage à... Ah mais c'est pas du tout ça. Moulin rouge, je montre. Ah mais j'avais pas du tout cette affiche en tête. Moi j'avais l'affiche avec le moulin rouge. La goulue. C'est explicite. On y est. Alors, lequel de ces mots fait référence au personnage principal d'une pièce de théâtre ? Le propagateur ? Le promissoir ? Le partisan ? Le protagoniste ? Le protagoniste ? Mais euh... Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a peut-être d'autres trucs qu'on connaît pas ? En avant pour la réponse D. Je vais mettre D. Protagoniste ? Mais... Savoir le promissoir, c'est le mec qui éclaire la pièce de théâtre ? Oui, c'est mon dernier mot. Le personnage... Non, c'est le personnage principal. C'est facile. C'est protagoniste, sans soucis là. Putain, ça fait du bien ! On va peut-être passer au palier suivant. Celle-là, elle était facile, putain, par rapport au niveau des questions. Oh, je m'épate moi-même ! Non, bah, qui le dis-tu ? Le niveau de difficulté est assez random, je pense. Voilà, ce petit regard là, vraiment... Dans le célèbre duo Laurel Hardy. Quel est le vrai nom de famille de Laurel ? Washington. Putain, déjà, savoir qui est le grand, qui est le petit... Lincoln, Clinton, Jefferson... Qu'est-ce que j'en sais, le coup ? Ah ouais, qu'est-ce que j'en sais ? J'en sais rien, je vais switch la question. J'en sais rien. Quel nom de président il avait ? Qu'est-ce que... J'aurais dit quoi, moi ? Lincoln, ça peut le faire ? Laurel... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je vais juste passer. Je sais pas du tout ce que j'aurais dit. Je me dis pas Lincoln parce qu'ils auraient pas gardé le L. Ou alors, justement, c'est un élément... Washington, peut-être j'aurais envoyé. Et bah voilà. Jefferson. Laurel, c'est le grand, ok. Ouais, c'était dur, ça. Attends, faut connaître, hein. Dans l'argot scolaire. Cornichon est un élève de classe préparatoire à... Saint-Cyr. Léna. Normal Sup. Polytechnique. Oh putain. Il me reste des jokes ou pas ? C'est no joke. Alors, qu'est-ce qui pourrait être logique ? Saint-Cyr. Saint-Cyr, donc c'est les... C'est le côté un peu militaire, machin, tout ça, là. C'est à Saint-Cyr. Tac, tac, école militaire. Pourquoi Cornichon ? Léna, donc c'est... Enseignement national... On a de l'administration, un truc comme ça. Ça doit être un bail comme ça, donc c'est les têtes. Normal Sup, c'est les matheux. Polytechnique. Ils font un peu tout. Ils sont en cavalier quand ils ont leur diplôme. Et t'es un cornichon au milieu de ça. Un cornichon ? Est-ce que c'est pas lié genre en mode à la tenue que t'as quand t'es à Saint-Cyr ? J'ai envie de dire ça. Je vais dire Saint-Cyr. Parce que Ena, tu vois, c'est peut-être... Je me dis, ça peut être genre représentatif. Parce qu'ils ont vraiment une tenue et tout. En mode, ils ont tout un style, toute une dégaine. Or que l'Ena, bon, tu bosses juste... C'est ça ou Polytechnique pour moi. Parce que sinon, eux, ils ont pas de... de ref. Est-ce qu'on va au palier ? Est-ce qu'on va au palier ? Oh le palier ! Oh les 24 000 ! Et pourquoi genre cornichon du coup ? Cornichon ? Est-ce que c'est mon explication ? Rose cornichon. En argot, le terme corniche est utilisé pour désigner les classes préparatoires. Trois hypothèses. Pour l'appellation corniche. Le capitaine explique ainsi qu'il y avait sous les fenêtres des chambres, tout au long de l'étage, un étroit de corniche de pierre. Le grand sport consistait à l'emprunter pour se rendre entre futurs si rares des visites discrètes aux heures interdites. Remonté au collège Stanislas de Paris où fut ouverte la première classe préparatoire civile à Saint-Cyr. Ah ouais d'accord, j'y étais pas quoi. Pour désigner les candidats, en réalité en terre, la création de la classe préparatoire de Stanislas viendrait du mode de conservation de ce fruit entassé dans un bocal sur le nom de l'époque de l'ESM. Ah ouais, bon... Bon après, il y avait une belle histoire que j'avais pu vendre, mais bon, coup de chatte. C'était sympa, je trouve. Parce que ouais, ils sont habillés, ils sont genre... C'est quoi, c'est tenu militaire, non ? Saint-Cyr... Ouais, c'est ça, ils sont... Ils appartiennent à un truc de garde, un peu. Montre Polytechnique. Ils sont comment, un peu, aussi, eux ? Ah, Polytechnique, ils sont en petit chapeau... Ah, Polytechnique, c'est petit chapeau remonté. Pas mal, le petit chapeau, il a un petit style, quand même. De profil, il en voit. Prépa militaire... Saint-Cyr... Ouais, quand même, quand même. Non, écoutez... C'est l'école d'officiers de l'armée de terre, Saint-Cyr. Bicorne napoléonienne. Putain, j'aime ça. Bon, c'est fini. Là, c'est que de la chatte, là. Quel est le prénom de Miss Dalloway dans le roman de Virginia Woolf ? Catherine. C'est le truc qui me semble le plus conservateur. Un peu puritain américain. J'envoie Catherine. J'envoie Catherine. Puritano, americano, machin, tous les trucs. Tous les mots clés qu'on peut dire. J'envoie Catherine fort. Catherine Dalloway. Catherine Dalloway. Oui, monsieur ! Vous êtes Catherine Dalloway, écrit par Virginia Woolf ! Ah, pour vous, tout s'arrête ici, car ce n'est pas la bonne réponse. Désolé. Putain. C'est pas son style, la Woolf, le puritano ? Ah, sérieux ? C'est la mort dans l'âme que je vous l'annonce. C'est terminé pour vous. Désolé. Un coup dur. 24 000. C'est pas mal, quand même. Monte, Miss Dalloway. Ah, c'est un film aussi ? Il y a toujours ce putain de téléphone qui sonne. En 1920, décrivant la journée d'une femme de la haute société dans l'Angleterre. D'après la première guerre mondiale. Catherine, il y avait quelque chose. En vrai. Clarissa Dalloway. C'est stylé Clarissa, n'empêche. Clarissa, il y a un truc. Xari 2400, pas mal. Putain, le Xav, il se met bien. Le Xav, toujours efficace. Bon, on y retourne. On en refait une petite. On en refait une petite. The Evan, c'est un film vachement bien basé sur sa vie. On refait une petite game. À quand on only up ? Non, mais là, la vague only up, là... On va aller avec Julie. Arrêt littérature, c'est une plaie. Il y a peu de trucs où je suis bon, quand même. En fait, c'est très spécifique dans chaque domaine. Sondage dans le chat quand tu bloques sur une question pour l'entertainment. Ça peut, mais du coup, bon, on va aller au million, quoi. C'est plus le... Quel réseau social est un service de partage de photos ? Pic et pic et collégrammes, bourre et bourre et ratatame. Instagram. T'entends la réponse D. En vrai, il y a quand même une recherche. Vous n'attendez que cela. Que je vous pose la question fatidique. Je le sais. Alors allons-y. Je vais... Allez, au revoir, au revoir. Ils font quand même une recherche. Quel avion supersonique relié Paris à New York ? Le grand avion, le Concorde, l'avion de Barbie, Allo Papa Tango Charlie. Allez, allez, on y va, on y va. Pour remporter le jeu TV Ninja Warrior, il faut franchir les obstacles en mangeant des sushis, un minimum de temps, costume de samouraï, ou en chantant en karaoké. Dans son premier tube, Vianesh chantait Mais t'es pas là, hein ? Mais t'es où ? Mais t'es pas là, hein ? T'es là ? Oui, je suis caché, je te dirai pas. Mais t'es pas là, hein ? Mais t'es où ? T'es pas là, t'es là ? Non mais t'es où ? J'ai eu un doute, putain. Waouh. J'étais pas sûr à 100%. Quel était le crit de guerre préféré de Sir Emmanuelle ? Y'a elle là ? Tu sais que ça m'a fait hésité avec Banzai. Wesh ! Sir Emmanuelle a toujours été très avant-gardiste. Je me dois de vous le demander. Mais c'est qui, Sir Emmanuelle déjà ? Ah mais Sir Emmanuelle, attends. Parce que je connais pas Vincer. Est-ce que c'est The Sister ? Attends, Sir Emmanuelle, est-ce que... Ah non, c'est Sir Thérèse ? Ah mais attends, Sir Thérèse, c'est quoi, Sir Thérèse ? Sœur Thérèse.com, putain, pas la culture ! Oh ! Excusez-moi. Sœur Emmanuelle, c'est bien celle qu'on connaît. Oui, non, c'est Mère Thérésa. Non, c'est pour ça, c'est Mère Thérésa. Elles sont très proches l'une de l'autre. Mais... Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle jusqu'en 2008. La petite sœur des chiffonniers, la petite sœur des pauvres. Et Mère Thérésa. Ah ouais. Comme Sainte Thérésa des Calcutta. Donc religieuse catholique albanaise, naturalisée indienne. Missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix. Ah putain. C'est euh... Faut y avoir taf devant les collègues. Mère Thérésa, c'est en Inde principalement. C'était pas une bonne personne. Tout sauf une sainte. C'est-à-dire... Comment ça, hein ? On a des dossiers sur euh... Sur Mère Thérèse. Les faits déboulonnant le mythe de Mère Thérèse. Ils ont consulté 287 ouvrages. Ils représentent 96% de l'idéature sur la fondératrice. Nous cherchons de la décommentation sur le phénomène de l'altruisme dans le cadre d'un séminaire sur l'éthique. L'un de nous est tombé sur l'œuvre et la vie d'une des femmes les plus encensées par l'Église catholique, faisant aujourd'hui partie de notre imaginaire collectif. Mère Thérésa de son vrai nom, Agnès Goncha. La description, en effet, était si dithyrambique. Ça a piqué notre curiosité et nous a donné envie de pousser notre recherche plus loin. Dans leur article, Serge L'arrivée et ses collègues pourront aussi étaler un certain nombre de problèmes dont le Vatican n'a pas tenu compte dans le processus de béatification de Mère Thérésa. Mais y'a combien de gens qui sont sains ? En vrai. Genre... Sa manière pour le moins discutable de soigner les malades, ses contacts politiques douteux, sa curie gestion des formuleuses sommes d'argent qu'elle a reçues, et un dogmatisme excessif notamment à l'égard de l'avortement, de la contraception et du divorce. Genre y'a des gens, ils sont sains, enfin pas dans le chat, mais... Parce que ça c'est un peu... Est-ce qu'ils en mettaient plus avant ? Ou 365 ? Non mais des actuels, tu vois. Pas en mode Nouveau ou Ancien Testament. Au moment de son décès, elle avait ouvert 517 missions accueillant les pauvres et les malades dans plus de 100 pays. Les deux tiers des personnes fréquentant ces missions espèrent y trouver un médecin pour être soignés, et l'autre tiers agonise sans recevoir les soins appropriés. Les médecins y observent un important manque d'hygiène dans les locaux, voire de l'insalubrité, une rareté de soins réels, un régime alimentaire insuffisant. Ce n'est pas un manque d'argent qui est en cause. La fondation mise sur pied par Mère Thérésa a amassé des centaines de millions de dollars. Une conception particulière de la souffrance et de la mort. Y'a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde y gagne beaucoup à leur souffrance, répond-elle au reproche. Bah attendez Mère Thérésa, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? De très beau à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. Après tu m'étonnes qu'il y ait des théories de complotistes, comme quoi y'en a qui bouffent des bébés quoi. Attends, après les piscines de sang de bébé, on commence à se dire bon euh... Qu'est-ce qui se passe chez les puissants quoi ? Pourtant lorsque la mère... C'était Lilith, ouais y'a un peu cette vibe là. Elle a eu besoin de ses soins palliatifs, c'est dans un hôpital américain ultramoderne qu'elle les a reçus. Elle était très généreuse de ses prières, mais plutôt avare des millions de sa fondation. Dans des nombreuses inondations majeures en Inde, elle offre ses prières ou des médailles de la Sainte Vierge, mais aucune aide directe ou monétaire. Elle n'a pas non plus de scrupules à accepter la Légion d'honneur à une bourse de la part du régime dictatorial des Duvaliers en Haïti. C'est par millions que l'argent transitait dans les divers comptes bancaires des MC, mais la plupart des comptes étaient tenus secrets. Compte tenu du caractère parcimonieux de la gestion des œuvres de Mère Thérésa, on peut se demander où sont passés les millions destinés aux plus pauvres. Malgré tous ces faits troublants, comment Mère Thérésa a-t-elle pu construire une image de sainteté et de bonté infinie ? Selon les trois universitaires, la rencontre à Londres en 68 de Malcolm Mujerich de la BBC, un journaliste anti-avortement partageant les valeurs de l'aile droite catholique et déterminante. Ce dernier décide de faire la promotion de la religieuse, qui découvre alors l'efficacité des masses médias. En 69, il réalise un film dithyrambique sur la missionnaire et en fait la promotion en affirmant qu'on peut y voir le premier miracle photographique qu'il attribue à Mère Thérésa, alors qu'il aurait dû l'attribuer à la nouvelle pellicule mise en marche par Kodak. Il s'en suit de nombreux voyages pour la religieuse sur les cinq continents de nombreux prix, dont le plus prestigieux, le prix Nobel de la paix. Dans son discours de remerciement au sujet des bosniaques violés par les serbes et désirant avorter, elle dira « I feel the greatest destroyer of peace today is abortion because it's direct war, direct killing. » Ah bah c'est pourri, c'est « direct murder by the mother herself ». Entre les bosniaques et les serbes, c'est le problème principal, celles qui veulent avorter. « À la suite de son décès, le Vatican décide de ne pas attendre les habituels cinq ans avant d'ouvrir le procès en béatification. Le miracle qu'on lui attribue est la guérison d'une femme, Monica Bessera, souffrant d'une intense douleur à l'abdomen. L'application sur l'abdomen d'une médaille bénite par Mère Thérésa l'aurait guérie. » Oh, c'est fort putain. « Pourtant ces médecins sont d'avis contraire. Le kyste ovarien et la tuberculose dont elle souffrait ont été guéries par les médicaments qu'ils lui ont administrés. » Ah ouais, en fait, ils sont sous Médoc, t'envoies des petites médailles que tu poses à droite, à gauche. Bon, si ça soigne, t'es tranquille. « Petit miracle ! Ici, chambre 112 ! » « Pourtant ces médecins de popularité... » Putain, mais je savais pas, ça, c'est fou ! « L'effet positif du mythe. Malgré sa façon douteuse de prendre soin des maladies en glorifiant leurs souffrances, plutôt qu'en les soulageant, souligne l'effet positif du mythe de Mère Thérésa. » « L'extraordinaire figue de Mère Thérésa transmise à l'imaginaire collectif a suscité des vocations d'humanitaires authentiquement engagées auprès de populations écrasées par la misère. On ne peut que s'en réjouir. » « Il est fort probable qu'elle ait inspiré plusieurs travailleurs humanitaires dont les actions ont permis de soulager véritablement les souffrances des déshérités et de s'attaquer aux problèmes aux causes de la pauvreté et de l'isolement, sans que ceux-ci soient portés au nu par les médias. » Ouais, bah écoutez, on en apprend. Balance la source. L'article « Les côtés ténébraux de Mère Thérésa de Serge L'arrivée de l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, Carole Sénéchal, de la faculté d'éducation de l'école psychoéducation, peut être consultée en ligne sur le site web de studies in religion sciences religieuses. » Ehbé. Ehbé, ehbé. Non, écoutez, on découvre, on découvre. Ouais, merci qu'il veut gagner des millions. On est de retour. Ce n'est pas terminé. Pixel. Lâche pas, lâche pas, il te manque la petite médaille. Mais la source est nulle. Bon, après, là, je t'avoue que... Là, on n'est pas en enquête, là, mais... En fait, c'est un peu le souci avec tous ces... Enfin... Enfin, pas tous ces gens, parce que ça veut rien dire, tu vois, mais... C'est ici pour les millions, c'est clairement là, ouais. Alors, quelle chanson n'est pas un titre des Beatles ? Hey Dieu, de Michel... Oh bah Roxanne, on l'a écouté hier, j'adore. Police. Ça, j'adore. Toujours attention aux sources, ça, bien sûr. Mais c'est tout le... C'est tout le problème, parfois. On va se renseigner sur les choses et en même temps... On va pas spécialement passer la suite de l'aprem, là-dessus, mais... Allez, Roxanne, mon pote. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Allez, on souffle et on passe à la suivante. Je crois que c'est la doubleuse de Jinx, la joueuse. Ça peut. Et une voix aiguë. Lequel de ces mots anglais est un joueur de la semaine ? Ouh, ça a l'air dur, ça. Yesterday. Thursday. 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 Holiday. Oh, holiday, pas simple, celle-là, pas simple. Celle-là... Réponse B. J'en suis certaine. On va le chercher, mais... Ça joue à rien, hein. C'est votre dernier mot ? Ils sont pas mauvais, ces cons. Hum... C'est mon dernier mot. Ouais, on peut y aller, je pense, hein. On peut se le dire. La tête haute. Le choix est fait. Merci, pourquoi pas. Et voilà. Une bonne réponse. Attends, on est pas mal, là, en vrai, quand même. On est à quoi, 2000, là ? C'est toujours pas utilisé Joker, hein. Réfléchis. Quel était le nom de la dernière dynastie russe ? Pouchkine, Romanov, Fyodor, Ryorik. C'est Nicolas II, le tsar ? Pouchkine ou Romanov ? Romanov, ça me dit un truc. Romanov, ça me dit fort un truc, Nicolas Romanov. Putain, c'est l'histoire. C'est l'histoire de mes ancêtres. J'appelle tous mes ancêtres les orécoffs. Réveillez-vous ! Romanov, c'est peut-être pour ça. Ah, non, mais je crois que Romanov, ça me dit un truc. Pouchkine me dit quelque chose aussi. Le CLD, je suis sûr que non. J'ai envie de dire Romanov. J'ai envie d'envoyer. Grâce au film Anastasia, ouais, c'est possible. C'est des origines russes, ouais, c'est ma grand-mère qui était russe, mais c'est pas des origines non plus de dingue. Au revoir, au revoir. Je sais pas, Pouchkine, je connais, mais je sais pas d'où, mais je connais. Romanov. Et où est mon pote ? C'est pas ceux qui se sont fait massacrer. Ah bah, dernière dynastie russe, ça peut correspondre. C'est pas nécessaire, mais au moins, le résultat est là. Nicolas II assassiné. T'es chaud de pas utiliser de joker. Ah bah là, on a perdu la prochaine question, quoi. Dans quel jeu a-t-on besoin du plus grand nombre de cartes ? Le tarot. Ah putain, le bridge, il fait chier. Parce que le tarot, il y a les atouts, quand même. Oh, la crapette, je connais pas. Le bridge, on comprend pas bien. Belote, il y en a moins que le tarot. Je dirais tarot, il y a 21 atouts. Il y a les cavaliers. Je connais pas de jeu où il y en a plus. Je veux dire tarot. Crapette, je sais pas ce que c'est. Crapette, c'est pas l'idée ? Bridge, je sais pas. Crapette, je sais pas trop. Tarot, je pense. Oh la la. Oh la clim. Oh bah, la clim quand même, là. Crapette. Attends, mais c'est quoi, Crapette ? Un jeu de cartes pratiqué à deux joueurs. Avec deux jeux de cartes de 52. Oh putain. Prend un paquet de 52, le mélange, puis le donne à coupé à son adversaire. Aïe, aïe, aïe. Entre 1h et 1h30. C'est autant de jeux que de personnes. Tout le monde joue avec un jeu de cartes. Putain. Bon, on s'en fait une dernière. Vraie der, vraie der. On se dépêche. Leur ami, il y a deux paquets de 52. Oh, je savais pas. Oh, on aurait été bien. Et bridge, combien ? C'est combien de... Combien de cartes ? Au bridge ? Oh, Massimo. Massimo va nous emmener au bout. Un deck de 52, le bridge. Ok. Ça perd sur la crapette, c'est dur. Vas-y, on speedrun le début, là. Martin Scorsese raconte-t-il le parcours d'un gangster new-yorkais ? Les affranchis, les timbrés, les oblitérés, les compostés. Et c'est parti pour la réponse A. Oh, Massimo. C'est finalement la... Où vous partez ? À mon plus grand regret. C'est qui veut gagner quelques euros ? Êtes-vous prêts ? Lequel de ces noms correspond à une ancienne dynastie chinoise ? Xômein, Mahjong, Ming, Ping-Pong. Ouh ! Alors, TF1 ? Hein ? Est-ce qu'on veut strike ? Allons-y pour la réponse C. Est-ce qu'on veut strike, mon cher TF1 ? Parce qu'on essaye de camoufler certaines choses. Ce sera mon dernier mot. Hein, mon cher TF1 ? Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas tout validé comme question ? Passons donc. Lors des séances à l'Assemblée Nationale, celui qui est armé d'un petit marteau est le... Ministre du bricolage, député du Manche, président, maire de Saint-Cloud. Le fait que j'ai... Le député du Manche m'a fait bugger. Allez, on voit président, on voit président. On est à quoi déjà ? C'est 1000 ? C'est combien là ? On est où là ? On est à 300 euros, ça n'avance pas si vite. Si deux cercles ont deux points en commun, on dit qu'ils sont... C'est quand ? C'est quand ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est où ? Allons-y pour la réponse A. Heureusement qu'il y a du troll autour, ça permet de se rassurer. Vous savez désormais qu'elle sera la prochaine question ? C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Ah là là. En voilà une bonne réponse. 20 ans après, je viens de percuter que le logo, c'est des points d'inter... C'est la bonne réponse ? Ah mais... Je n'en reviens pas. Mais t'es qu'attends, j'avais jamais capté que... Attends, mais lui, lui, il m'a fait faire une phase de fou là. Le logo de qui veut gagner des millions, dans le fond, c'est des euros ? C'est des euros et des points d'interrogation ? Mais je n'ai jamais capté. Là c'est un euro, là c'est un point d'interrogation. Là c'est un euro, un point d'interrogation. Bah j'avais jamais tilté que c'était ça. Alors que ça... Vraiment, là on jouait au jeu, on a regardé quand on était petit et tout. Ah ouais, ça nous a... Regarde le logo sur le... Et aux US, c'est quoi ? C'est un dollar ? Euh... Ah ouais, et ça avec... Tu peux quand même me donner le truc là ? Ouais, bah who wants to be a billionaire, je pense, faut taper. Ah putain ! Bah après lui, je l'avais jamais... Lui, je le connaissais moins, tu vois. Je vais pas faire le mec qui se bute au... C'est la même... C'est exactement la même. Oh lala ! Je croyais vraiment une rosace, on est teubé. Ah mais j'étais persuadé, quoi. Alors merci frérot, en tout cas. Ça c'est un TikTok à un million, ça. Non mais si vous avez des trucs, vous vous rendez compte un peu dans la vie, etc. N'hésitez pas vraiment à les partager, parce que... C'est... Non mais c'est vrai que par contre, c'est fou, parce que j'avoue que je les rends en fond. Et tu sais, pour moi, c'était une entité globale, quoi. Mika qui se frotte les mains. Alors, dans les onomatopées de BD, limitant une porte qui claque, on trouve clac, blam, vlan, ou... Slam, money drop, burger quiz, ninja warrior. Réponse... Ah, ouais, c'est ça. Ils sont bons, ils sont bons. Il y en a que quelques-uns, ou... Là, c'était juste des exemples. C'est votre dernier mot. Je vois ça que maintenant. Là, maintenant, je n'arrive plus à quitter le logo des yeux, là. Là, c'est la dernière game. On n'a plus le droit à l'erreur. Quel terme désigne une danse impliquant deux interprètes exécutant ensemble une séquence d'un ballet ? Pardon, je ne comprends pas. Quel terme désigne une danse impliquant deux interprètes exécutant ensemble une séquence d'un ballet ? Danse à deux ? Pas de deux ? Pas de douze ? Quatre à quatre ? Quatre à quatre, je ne le sens pas. Parce qu'ils ne sont que deux. Donc... Danse à deux ? Pas de deux ? Pas de douze ? Déjà, pourquoi il y a deux fois pas de deux, pas de douze ? Ça donne envie que ça soit ça. Ce n'est pas quatre à quatre, ce n'est pas danse à deux. Il y a deux fois pas de deux, donc ils veulent nous... Ça, on fait des quiz, on connaît au bout d'un moment. Je pense qu'ils veulent nous, Brain. Je vais utiliser le 50-50 là-dessus. Et je mets le pas de deux qui reste. La prudence est de mise et par conséquent, ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Non, nous... S'il vous plaît, pas les deux pas. Danse à deux ? En même temps, danse à deux, ça semble... Moi, je mets B. Il y avait deux pas ! Danse à deux, c'est trop Bius. Ça, c'est le langage pour nous, tu vois. Mais il doit y avoir un truc un peu dense, technique. Le pas de deux ! Deux interprètes existant ensemble d'une séquence de balai. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Bonne réponse, oui ! La théorie. La théorie des double pas. J'ai écrit jusqu'en bas haut. J'ai bien fait. Sur quel continent se trouve le mont Everest ? Euh... C'est en Asie ? Allons-y pour la réponse A. En vrai, ça va, ça ? C'est votre dernier mot ? Y'a pas trop de... C'est mon dernier mot. La différence des questions, elle est quand même stratosphérique, quoi. Tu peux avoir un bouquin que... Vous avez fait votre choix. Littérature, ça te demande comment s'appelle le personnage principal, son prénom ? Ça la paye, puisque c'est la bonne réponse. Un travail minutieux et bien effectué. Ouais, ça, c'est bien. C'est à 4000. À quel sport associeriez-vous la ville écossaise de Carnoustie ? Le football, le ski, le rugby ou le golf ? Le rugby ou le golf, quoi. Carnoustie, Écosse. Écosse, c'est quand même plus les Irlandais qui sont forts au rugby. Du coup, moi, je dirais que ça pourrait être golf, parce que là-bas, c'est tellement vert, il y a tellement des étendues. Je pense que ça doit être golf. Parce que j'imagine pas trop les Écos... Enfin, si, les Écossais sont pas nuls, mais y'a quoi en club de rugby ? Parce que tous les Leicesters et tout, là, c'est que des clubs anglais ou irlandais. J'ai envie d'auler une golf. Ski ? Y'a des montagnes, là-haut, mais ski, c'est vrai qu'il y a un peu de montagne. Carnoustie ? Ça skie pas trop, là-haut. Je dirais golf. Je dirais golf. Je dirais golf. Ça me semble... Et c'est le moment de se remettre en question... Ça va être Aberdeen, le club de Ferguson, en foot. Golf, y'a des étendues, pas loin du Loch Ness, tu peux taper ton petit... Ton ferset, là, boum. Allez ! Oui, monsieur ! Ok, ça, c'est bon. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette... Juste, on se regarde Carnoustie, parce que... Je pense que l'Écosse, c'est archi beau. Carnoustie. Golf. Qu'est-ce qu'il y a de si spécifique, en fait ? Ville de Carnoustie. Ah, c'est haut, quand même, c'est tout là-haut. Golf. Reconnu pour la pratique du golf qui a été enregistrée pour la première fois au cours du 16e siècle. Ah, c'est eux qui ont découvert, en fait, le sport. Ah ! C'est eux qui l'ont créé, en fait. Ah ouais, là, c'est vraiment la terre natale du golf. Ouais, tu vois, y'a des grandes étendues comme ça, ils ont pas besoin de trop de flotte pour aérer. C'est vrai que l'Ecosse, je vois vraiment ça tout vert, comme ça, quoi. Ça a l'air beau, l'Ecosse, en vrai. C'est un truc qui doit bien se faire à visiter. Inventé, oui, ils l'ont pas découvert. C'est vrai que... Ils se sont dit, tiens, un bout de bois. Dans quelle discipline artistique le mot Robayat est-il utilisé fréquemment ? Robayat ? Putain, on dirait des mecs sur CSGO, là. La musique classique, la poésie, le ballet. Le ballet, c'est russe. Robayat, ça me fait un peu penser à un truc de l'Est. Robayat. Robayat. Ça m'aide pas. Sculpture. Robayat. D'ailleurs, hier, on a un gars qui faisait des petites sculptures, c'était trop stylé. J'ai pas pu rester longtemps, mais... je pense que ça va envoyer un petit quiz, un petit... dans le chat. Peut-être, Veft, si t'es encore là, je veux bien que tu mettes A, B, C, D ou ne sait pas. Comme ça, pour avoir les résultats, vous cliquez pas au pif. Comme ça, juste votez si vous savez, d'accord ? C'est désormais au public. Votez que si vous savez. C'est la bonne réponse, selon lui. Déjà, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Oh, c'est entre B et C. Bon, ma proposition a pas l'air d'être ouf. Le balai, ça a pas l'air d'être dingue. Mais rien, Veft est tombé au combat. Alors, Veft est peut-être encore là. C'est max 4, les sondages. Bon, je vois quand même plus de C dans le chat. Je vois que du C dans le chat, donc on va envoyer poésie. On va envoyer poésie. Bah ouais, là, on est bien d'accord. Oui, c'est mon dernier mot. Ne sait pas. Dans le chat. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Ils ont mis un petit doute entre B et C quand même. Prenez un minimum. Vous êtes bon, vous êtes bon. Robayat, un petit coup de Robayat ? Ça veut dire quoi, Robayat ? C'est du Perse. Écrit en persan, attribué à l'écrivain et savant perse, Omar Khayyam. La traduction de Robayat est quatrain. Ah, d'autres poètes écrivent des Robayat dans la tradition de Khayyam. Le premier mot d'un Robay signifie ensemble, rime ensemble avec le dernier et le troisième étant un ver libre. Quatrième, le quatrain persan est composé de deux distics. C'est au total de quatre verts. Ok, Robayat, quatrain. Le T se prononce ? Ah, je ne suis pas sûr. Mais vous en prenez, c'est ça qui est important. C'est une bonne réponse, bravo. Je peux t'envoyer un petit rodafès si tu veux en perte. J'ai écrit jusqu'au bout. En Perse. Je n'ai pas grand chose de plus. C'est léger. En Perse ou en persan d'ailleurs ? C'est du persan non ? Rien compris, c'est un quatrain quoi. Quel acteur n'a jamais interprété le président des Etats-Unis au cinéma ? Oh. Harrison Ford, ça me dit un truc. Je ne prononce pas le T. Robayat, ok. Harrison Ford ? Après, je ne connais pas Harrison Ford, je le connais dans Indiana Jones. Douglas, c'est sûr qu'il l'a fait. Nicholson, il a un peu la dégaine, il a dû tout faire. Harrison Ford. Là, j'ai vu, il avait fait une comédie récemment. Clint Eastwood. Clint Eastwood. il peut être un peu en mode, fuck le système. elle n'en m'aura jamais. Je suis en train de chiquer du tabac, lâcher des gros mollas. Harrison Ford. On a pu se faire ambiancer un peu sur Harrison Ford. Ah, mais ce n'est pas lui, l'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux. C'est Harrison ? Non, c'est un autre. Comment il s'appelle ce gars ? Ah, c'est Richard Gere, ça, qui fait ça. J'ai confondu les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, c'est Robert Redford. Ah bon, on est encore à côté. Non plus, lol. Putain, dommage. On n'était pas... Bah, les gars, ce que j'appelle, je suis à une question de... En vrai, je vais appeler un ami. Je vais rappeler Ryu. Je vais rappeler Ryu, une fois qu'on a appelé notre étoile, 16h17. On commence à rentrer dans le money time. Peut-être le moment où il est debout, là. Laisse Ryu dormir. Il est 16h20, quand même. Oui, allô ? Oui, je ne te dérange pas, Ryu. Ça va, mon bro, qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi, je suis actuellement sur le plateau de Qui veut gagner des millions avec Camille Combal juste en face de moi. J'ai une question pour 24 000 euros, mon frérot, et j'ai besoin de ta réponse. C'est une question cinéma, en plus. Je sais que t'as progressé, ça peut être un peu difficile. Mais c'est perdu, le cinéma, bro. Quel acteur n'a jamais interprété le président des Etats-Unis au cinéma ? Ok, vas-y. Est-ce que c'est Clint Eastwood ? Est-ce que t'as Harrison Ford ? J'hésitais entre Eastwood et Harrison Ford, moi. Et c'est quoi le timer ? Le timer ? Camille, 20 secondes, il reste 20 secondes. Oh, c'est chaud. C'est vraiment chaud parce que je suis pas sûr. Si t'as... J'hésiterais entre... Ouais, non, je suis vraiment pas sûr. J'ai pas envie de... T'hésiterais entre qui et qui ? Moi, j'aurais dit entre Nicholson et Harrison Ford. Ok. Ça se rapproche d'Harrison Ford. Ok, merci Rayou. Merci. Camille, me dit de couper. Merci, merci Rayou. Bisous, bisous. T'auras 10%. Bisous, bisous, bisous. On avait plus le temps. On avait plus le temps. Merci Camille. Merci de nous avoir laissé un peu plus de chrono. Rayou qui t'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, bah, on va demander à... Non, mais ça, c'est un truc de quoi ? Ça, c'est un truc de collègue, ça. Ça, c'est Edouard l'Américain qui va savoir. Lui, il est plus son... Jack Nicholson, pour moi, c'est sûr, mais du coup, Harrison Ford... Vous gagnez des millions qui vous appellent. Oh, bonsoir. Massimo a besoin que je l'aide, c'est ça ? Oh oui. En effet, soyez très attentif. Vous n'aurez pas beaucoup de secondes pour nous donner ce qui est, selon vous, la bonne réponse à cette question. Allez, Edouard. Je compte sur toi, t'es le meilleur. Je peux le faire. La réponse A ? Allez, la réponse A. Oh, Edouard, il a l'air calé quand même. Il a envoyé Clint Eastwood, lui. Putain, j'y raille, mais ra... Parce que là, j'ai un rayon au réveil. Cinéma, il n'est pas sûr, donc il m'a donné juste son guess. Parce que Clint Eastwood, je le vois bien, dire fuck au cinéma, de ne pas vouloir, ou alors la fonction... Ça va faire confiance à Edouard. Réponse A. Ouais, c'est ça. Là, c'est... Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Ça ne lit même pas la question. Ah, il est fort, il est fort. Là, c'est... C'est mon dernier mot. Le Clint ? Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Et c'est un nouveau palier de franchise. Bravo ! Putain, mais je viens de me rappeler qu'Harrison Ford, en fait, c'est... C'est solo, quoi. Un solo. Ouais, j'ai mis un peu de temps, là... Ouais, à faire le lien, là. C'est vrai que... Mais du coup, il a fait quoi, lui ? Ah, il a fait Blade Runner ! Blade Runner, je n'ai pas vu. Il y en a deux, non ? Je ne les ai pas vus. Archaeologie, vie privée. Mais il a fait quoi, du coup, de... Zabriski ? La brigade des cow-boys. Un truand. Un employé de l'aéroport. Est-ce que Star Wars... Heroes... Je crois que c'était la série. Ça date un peu, là. Star Wars... Mosquito Coast ! Ce qui a marqué... Président des Etats-Unis. Potus. Air Force One, vous me dites ? Le président Marshall ! Hein, ouais, donc il a joué là-dedans. Pays de production allemand. Allemand, euh... Air Force One. Putain, mais il y en a, vous avez des... C'est un gros film, ça, Air Force One. Bon, après, déjà, quand... Quand il y a Harrison Ford, ça doit quand même... Ah, c'est con, comment on cherche ça. Air Force One, Attack by Meeks. J'avoue que j'ai pas... J'avais pas tout maté, quoi. Non, mais écoutez ! 24 000, en tout cas. 24 000. De mon rayon. Merci, en tout cas. Selon le magazine Time, ce qui est la personnalité du XXe siècle. Ah, ils font carrément du siècle. Wouah, c'est dur. Luther King, non ? En vrai, Luther King ? Einstein ? J'pense pas que ce soit Gandhi. Churchill, euh... Non, pas Churchill. Luther King, c'est peut-être pas... J'pense... Luther King ou Einstein ? J'pense pas que ce soit Churchill. J'pense pas que ce soit Churchill. Gandhi, non plus. Luther King, euh... Putain, Luther King, ça pourrait, quand même. Après, Einstein... En termes d'évolution, tu vois... J'ai dit, Einstein, c'est peut-être plus big. Soit on switch la question, soit on tente le all-in, quoi. Et comme ça, on a encore un switch. Parce qu'il y a des questions où t'en sais absolument rien. Là, c'est une chance sur deux. Einstein, c'est quand même Einstein, quoi. C'est quand même Albert Einstein. Bon, il y a peut-être moyen que... Tu vois, parce que... Je pense que c'est Einstein, c'est... Je pense que c'est Einstein. Parce que Luther King, c'est quand même, tu vois, mais... C'est l'image de... Ah, c'est fort quand même, Luther King. C'est quand même... C'est entre les deux, je pense. Mais je pense que c'est Einstein. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. C'est votre dernier mot ? Oh là là, si on perd, c'est fini. Mais au moins, on se garde un switch potentiellement. Parce que là, au moins, on avait 50% de chance. Non, je pense. Einstein, c'est quand même big. Mais oui, c'est Einstein ! Il ne déçoit jamais, celui-là. Le time, c'est US. Ouais, après, c'est la personnalité du siècle, quoi. Donc, c'est tellement subjectif comme classement. Pendant le règne de quel monarque, le poète anglais, Philippe Sidney a-t-il principalement vécu ? Henry V. Georges E3. Elisabeth Ière. Victoria. Oh, ça, j'en sais rien. On va switch. Ça, tu vois, on est content de garder le switch pour cette question. Georges E3, c'est le daron d'Elisabeth II ou pas ? Victoria, j'aurais dit. Voilà, on est content, comme ça. On n'a pas de regrets. Non, c'est pas lui. Non, ça devait être Georges E4 ou 5. La partie est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Dans E.T., l'extraterrestre fabrique un appareil de communication en assemblant divers objets. Dont une fourchette. Dont une brosse à dents. Oh, putain, je sais pas, ça. Dont un arrosoir. Mais attends, mais c'est quoi, c'est le caddie, là ? Le caddie, c'est pour se barrer ? Oh, j'en sais rien, ça. Une fourchette, ça a l'air pas mal, parce que... Est-ce que la fourchette, c'est pas genre la connexion avec les extraterrestres ? Oh, je vais mettre ça. Je me dis, peut-être, c'est comme la foudre. Tu sais, genre en mode... C'est la fourchette qui pointe vers sa planète, là. Ah, je tirerai la fourchette. Brosse à dents ? Brosse à dents, ça peut être un peu Jean Bluff. Iconique. La rosoir. Il s'est baladé dans le jardin, E.T. Oh, la fourchette ! Oui, monsieur, 72 000 ! Redressez-vous, redressez-vous, chez vous. Ça va être le moment, là. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. Quel est le seul de ces quatre personnages dont le prénom apparaît dans les albums Astérix ? Quel est le seul de ces quatre personnages dont le prénom apparaît ? Mère de Falbala. Femme de Cetomatix. Frère d'Abra Raccourcix. Femme d'Agecanonix. Abra Raccourcix, il fait quoi déjà ? Falbala, c'est... La blonde. Elle a une daronne, Falbala. Falbala, elle a entre 20 et 35 ans, donc... Elle a un père, Falbala. Elle a un père, Falbala, qui la protège un peu. Agecanonix, c'est qui, déjà ? Mais Abra Raccourcix, c'est en Panoramix. Abra Raccourcix, il est hyper connu. Juste, elle fait quoi, Abra Raccourcix ? Dites-moi juste rapidement, là. Agecanonix, c'est le vieux ? Ah bah, il y a toujours sa femme, avec. Ah, c'est le chef. Non, mais attendez, j'appelle Xari, juste en plaisir. De toute façon, c'est foutu, sinon. Mais Xari, il est trop fort en BD. J'ai juste envie que vous voyiez à quel point il brille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une question, mec ? Déjà, je t'appelle parce que tu me manquais. Déjà, c'est un plaisir. J'ai juste envie de te voir briller, en fait. J'ai une question importante, on est à 72 000. Ah ouais. Et j'ai une question sur les albums d'Astérix. Ouais, vas-y, vas-y, dis-moi, ouais. Quel est le seul de ces quatre personnages dont le prénom apparaît dans les albums d'Astérix ? Le frère d'Abra Raccourcix ? La femme d'Agecanonix ? La mère de Falbala ? Ou la femme de Cetautomatix ? Attends, j'ai pas compris la question. Quel est le seul de ces quatre personnages dont le prénom apparaît ? Ouais. Ah, c'est genre, il y en a qui ont le nom, on sait pas le prénom. Ouais, nique sa mère. Frère d'Abra Raccourcix ? Femme d'Agecanonix ? Mère de Falbala ? Femme de Cetautomatix ? Tu vois, où on se dit, putain, on voit qui c'est et on a le prénom, quoi. Moi, je suis sûr que la femme d'Agecanonix, on la sait pas. Ça, c'est sûr que je sais qu'on la sait pas, normalement. Ok. Après, j'ai pas lu les quatre derniers d'album, quoi. Ok. Le frère d'Abra Raccourcix, je sais même pas qui c'est, frérot. Donc, moi, j'aurais dit le frère d'Abra Raccourcix, mais vraiment, là, honnêtement, la probale est de 30%. Tu me donnes un 30% là-dessus ? Je te donne un 30%. Moi, je te donne un 100% confiance, peu importe ce que tu fais. Allons-y pour la réponse A. La réponse A. J'ai l'ok. Vous n'attendez que c'est... Je reste avec toi pour ce moment. On a peut-être un dixième du million. Alors, allons-y. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Le frère d'Abra Raccourcix a été validé. Et la réponse ? Votre dernier mot, mais... Est-ce la bonne réponse ? On ne sait pas. Nous aurions levé ensemble, ce moment. Ah, c'est bon ! C'est bon ! Alors, laquelle, homme ? Est-ce que t'as des défauts, mon pote ? Oui, 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 quand même. Pas mal, hein. Ouais, j'en passe c'était doux, là, ce soir, mon gros. Bisous, mon frérot. Merci. Quel cuit, quel cuit. Dire que ce soir, je fais une émission où je joue contre lui en culture G, mais... Moi, je vais juste pouvoir un peu apprendre, donc... Parmi les îles qui constituent l'archipel Maltais, combien sont habitées ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre ? Je savais pas qu'il y avait déjà 5 archipels. Enfin, 5 îles dans l'archipel. 5, 4, 3, 2... J'aurais dit 1. Appel ce qui regarde. Moi, je pensais qu'il y avait une seule habitée. J'ai envie de dire 2, tu vois. En mode, il y a 2 morceaux de l'île. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait plusieurs bouts, moi. Le sac est fait. Hop ! En douceur. Ah bah ouais, nous non plus, là. Ah, et c'est perdu ! Ah, combien ? 24 000. Là, on était à 150, c'est vrai que... Attends, mais j'étais à combien, là ? Toujours ce petit coup de téléphone à la fin. Deux, j'y ai vécu. Ah, bah putain ! Mais, toujours au milieu, PA. Ah, mais attendez. Malte ? Malte, archipelas ? Archipel maltais. Constitué de 8 îles caractérisant la géographie. Dont 4 sont habités. TF1. Là, honnêtement, Malte, ping-pong. Attention, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à... Là, j'ai l'impression, TF1, que vous vous foutez un peu de notre gueule, là. Petit à petit. Rapidement, ça commence à... Île de Flifin. Île habité. Île de Malte. Ah, Manoël, parce que ça doit être au milieu. Comino, Gozo. Ah, ils doivent pas compter Manoël, du coup. C'est genre... En mode entre deux, quoi. Les trois plus grandes sont habitées. Ouais, ils comptent pas, Manoël. Manoël, c'est bluff. C'est l'île de la cité à Paris, quoi. C'était juste des Ertik, my bad. Aucun souci, en fait, Romain. Non, mais bravo. Bravo. Sympa, un petit... C'est pas simple, quand même. Qui veut gagner des millions, en fait. C'est tellement précis, tellement... Mais ça faisait longtemps. C'était une bonne idée. C'était...